Aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener avec moi visiter l'ancienne base militaire du lac Saint-Denis à Saint-Adolphe-Doward. Si jamais il y en a qui ne sont pas du coin, on est dans les Laurentides au Québec, à environ une heure au nord-est de l'île de Montréal. La base militaire a été en opération à partir des années 50, allée jusqu'à la fin des années 80. C'est un des plus hauts sommets des Laurentides, et c'est pour ça que les Forces armées canadiennes avaient déterminé que c'était l'endroit idéal pour surveiller l'espace aérien. Il y a au-dessus de 1000 personnes qui travaillaient ici. Ça a vraiment été un moteur économique très important pour la région. Juste en bas de la montagne, il y avait le village des militaires, les maisons des soldats, un hôpital, une épicerie, une salle de quai, il y avait même une salle de cinéma. Vers la fin de la guerre froide, avec toutes les nouvelles technologies, Norad et le gouvernement du Canada ont décidé de fermer la base militaire. Par la suite, il y a des promoteurs qui ont tenté leur chance avec différents projets. Je me souviens, tout petit, d'être venu ici avec mon frère et mon père pour participer aux Jeux d'Adolphe. Ça se passait même à la télévision. Il y avait Mario Lirette comme animateur, et il invitait des vedettes qui venaient relever des défis. Quand je regarde aujourd'hui les Ninja Wire, ça me rappelle tout le temps ce souvenir-là. Par après, la base militaire a pris l'allure d'un château médiéval. On était invités à vivre une expérience grandeur nature avec un souper-spectacle sous le chapiteau, où se trouvait une grosse arène pour les chevaux. C'était vraiment impressionnant, et je me souviens qu'on mangeait notre poulet avec nos mains. Du radar et du centre d'analyse aujourd'hui, il ne reste que des murs de béton armés. Le site est à l'abandon depuis 2005. En fin de semaine, j'ai passé du temps ici, puis j'ai découvert plein de bonnes personnes. J'ai rencontré des gens de différents milieux, puis j'ai trouvé ça spécial de voir qu'il y avait autant de vie dans un lieu comme ici. Si jamais vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. C'est tout le temps le fun de voir de l'interaction entre nos créations. Et si jamais vous êtes curieux de découvrir c'est quoi mon activité principale sur le web, je ne suis pas un influenceur, je ne suis pas un gars de vidéo professionnel non plus, je n'ai même pas de Kodak. Mais ce que je fais en ligne, c'est vraiment simple, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut le faire. Donc si jamais vous avez déjà pensé à diversifier vos revenus en ligne, vous ne savez pas trop comment vous y prendre, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi en privé. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, puis on se revoit bientôt. Bye-bye.